Europe 1, il est 7h40, votre invité Mathieu Béliard est le secrétaire général adjoint de l'UNSA, Dominique Corona. C'est vous qui êtes négociateur retraite pour l'UNSA, Dominique Corona, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est vous qui avez eu le Premier ministre au téléphone hier ? Non, je n'ai pas eu le Premier ministre au téléphone, mais mon secrétaire général, l'Ouenscure, l'a bien eu. D'accord, c'est confirmé, parce qu'on nous dit que le Premier ministre a appelé en personne. Alors, en personne, pourquoi ? Pour se remettre autour de la table, pour discuter, et vous dites, la porte reste ouverte, dit le Premier ministre, la porte n'a jamais été fermée de notre côté. Alors, on va essayer de voir dans le détail sur quoi on peut discuter, quelles sont les marges de manœuvre. L'âge pivot, 64 ans, vous n'en voulez pas à l'UNSA ? Non, non. Pas plus qu'à la CFDT ? On n'en veut pas, et surtout, ce qui nous a mis fortement en colère, c'est que le Premier ministre a annoncé que cet âge pivot devait se mettre en place avant la réforme systémique. C'est-à-dire qu'en fait, il propose aux gens qui ne seront pas concernés par la réforme, théoriquement, de travailler plus longtemps, et ça, nous trouvons ça inacceptable. Nous pensions que la gouvernance du système aurait dû proposer des solutions. Et aujourd'hui, le Premier ministre... La gouvernance voulait dire paritaire avec les syndicats, le patronat, d'accord. Et nous avons un gouvernement qui nous dit, écoutez, vous avez trouvé des solutions, mais la solution, c'est celle-là. C'est un peu comme si... Non, ils disent qu'il y a des marges de négociation, et que si vous avez une autre solution, vous pouvez la proposer. Alors, c'est là où il y a une petite difficulté. Si vous avez d'autres solutions, mais c'est quand même l'âge pivot en 2027, que vous devez remettre en place. Ça veut dire que c'est un peu comme si votre rédacteur en chef, si vous me permettez, vous dites, vous êtes sur les ondes, mais vous allez dire ça, ça et ça en tant que journaliste. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il nous dit, vous avez le choix des armes, mais finalement, il ne restera plus que ça. Et ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le gouvernement doit comprendre que le paritarisme, ce n'est pas la petite loi sur la couture du pantalon. C'est qu'il faut faire confiance aux partenaires sociaux. Les partenaires sociaux gèrent la JIC et l'ARCO dans le privé depuis des années et des années. Ils ont su prendre des décisions difficiles par moments, s'il le fallait. Donc, la confiance, c'est ça. Ce n'est pas nous dire, partenaires sociaux, je vous donne les clés du camion, mais c'est moi qui décide, ça, ce n'est pas possible. L'âge pivot, ça existe déjà ? Il y a effectivement des décottes temporaires sur la JIC et l'ARCO qui ont été mis en place par les partenaires sociaux. Donc, le problème, ce n'est pas tant finalement l'âge pivot. C'est quoi ? Ce n'est pas une opposition de principe, vous dites ? Le problème, c'est que le Premier ministre nous dit, il y a un problème de financement, et donc il faut trouver des sous. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec ça. Donc, je vous dis un exemple, le rapport, le corps, le comité de rentrer, il manque 10 milliards d'euros. D'accord, 10 milliards d'euros sur 325 milliards de prestations. C'est-à-dire que c'est rien, c'est l'épaisseur du trait. Si l'État, par exemple, employeur... Enfin, c'est rien, ça, plus ça, plus ça, c'est difficile à entendre quand même que c'est rien, 10 milliards d'euros. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je vous aurais vu il y a 10 ans, vous m'auriez dit, mais attendez, ce n'est pas 10 milliards d'euros, c'était beaucoup, beaucoup plus. Et les efforts ont été faits par les salariés. On a demandé aux salariés de travailler plus longtemps, déjà. On a demandé aux salariés, effectivement, de faire plus de trimestres. On a mis des décotes. Donc, les efforts ont été faits. Pour les 10 milliards, l'État employeur débloque simplement le point de la fonction publique et nous avons des recettes en plus. Voilà, et le corps, le comité de rentrer sur 1 de retraite, vous explique aussi que d'ici 2035... On dit qu'il y a d'autres solutions que de reculer l'âge de départ à la retraite, parce que c'est ça pour vous, les 64 ans, l'âge suivant. Il y a, par exemple, 30 milliards d'euros dans le fonds de réserve des retraites. Personne ne nous en parle. Oui, mais là, on a besoin d'une solution pérenne. On peut piocher 30 milliards, on va... La solution pérenne, elle est aussi sur le fait que... Il ne faut pas oublier que la réforme de Marisol Touraine prévoit des augmentations de durée de cotisation. Il y a un calendrier, déjà, qui dit qu'effectivement, les gens ont travaillé plus longtemps. Ce que vous dites, Dominique Corona, c'est qu'on est prêt à être raisonnable, à discuter. Vous essayez de démontrer aussi, ce matin, et c'est important que les syndicats que vous représentez, l'UNSA, on pourrait parler de la CFDT, de la CFTC, sont raisonnables, capables de se mettre autour de la table, mais que là, on vous a quoi ? On vous a tordu le bras ? Là, on ne nous a pas tordu le bras. C'est-à-dire qu'on avait dit, surtout pas de réforme paramétrique. Laisser la gouvernance prendre des décisions sur les financements des retraites, et on nous dit non. Donc ça, c'est pas possible. Et donc ça, c'est non pour vous ? Ça, c'est non. Et ça, c'est non. Et c'est important, on parle beaucoup des transports. En ce moment, il n'y a pas que les transports, bien sûr, mais la CFDT, on en parle beaucoup. Faible capacité de nuisance dans les transports, si j'ose dire. Ce qui est un peu moins votre cas, du côté de l'UNSA, bien sûr. Mardi, vous allez manifester. Mardi... Manifestation à la grève ? Et à la grève dans tous les secteurs, pour effectivement dire... Privé public ? Privé public, pour dire au gouvernement la mobilisation dans les secteurs maintenant. Et vous allez défiler derrière une banderole de la CGT qui appelle au retrait du projet ? Nous sommes en train de voir avec, effectivement, nos camarades des réformistes pour voir comment on va faire. Mais effectivement, il y aura une manifestation sur Paris, je peux vous l'annoncer, oui. Mais ça ne pose pas de problème ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de mots d'ordre différents. La CGT appelle au retrait pur et simple du projet de réforme des retraites. Alors, nous, nous ne sommes pas sur cette ligne-là. À l'UNSA, nous sommes pour la concertation et la négociation. Nous négocierons jusqu'au bout. Nous ne laisserons pas les salariés seuls face à ce gouvernement. C'est notre responsabilité aujourd'hui. Mais je veux bien... Ça fait deux ans qu'on négocie, permettez-moi. Moi, je me mets à la place de nos auditeurs ce matin qui ne comprennent plus rien à cette réforme des retraites. Concerter, négocier, discuter... C'est bon, là, non ? Ça fait deux ans et demi ? Non, c'est ça le problème. Mais vous mettez le doigt sur le problème, si vous me permettez. C'est que le Premier ministre aurait dû s'exprimer depuis très longtemps à ce sujet. Il a attendu les fêtes de Noël. Le 5 décembre, parce qu'en septembre, il y a eu une grève très massive à la RATP. Coup de saumonce. La SNCF et la RATP disent « Attention, le 5 décembre, on se met en grève si on n'a pas de réponse. » Et depuis, pas de réponse. C'est incompréhensible. La PDG de la RATP sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15. Vous dites, comme la CGT, qu'il n'y aura pas de train à Noël, en l'état ? Ah ben attendez, mais non. Moi, je ne suis pas là-dessus. J'ai plutôt tendance à dire au Premier ministre « Il faut sortir vite de l'ambiguïté. » « Il faut vite, effectivement, vous nous proposer de rencontrer la semaine prochaine, nous irons. » Avant ou après le 17 ? Alors, écoutez, nous attendrons de savoir. C'est à lui de décider. Vous attendez les invitations. Ben écoutez, moi j'entends l'invitation, j'ai pas reçu. Très bien. On va suivre de près, en tout cas vous appeler à la mobilisation, à la grève, le mardi 17. On a compris sur quels aspects, effectivement, ce qui bloque du côté de l'UNSA. On essaye de suivre et puis pour Noël, on verra. On aura l'occasion de se reparler, Dominique Corolla. Et sans problème, je suis disponible. Merci beaucoup, 7h46, vous êtes sur Europe 1.